Coucou les amis, bienvenue pour les explications astrologiques pour l'éclipse solaire du lundi 8 avril. Donc le 8 avril, nous avons une éclipse solaire à 19 degrés du signe du bélier. Je l'ai dit régulièrement, mais je le redis encore. Les éclipses sont très importantes en astrologie puisque ça va marquer l'année. En général, on est face à des événements qu'on juge karmiques, c'est-à-dire que c'est lié au passé, c'est-à-dire aux actions du passé et il y a aussi un lien, quand le nœud nord est concerné, vers la direction et l'avenir que l'âme doit suivre, entre guillemets. Donc nous avons une première éclipse le 25 mars qui a lieu dans le signe de la balance et qui met l'accent sur les sujets en lien avec le couple, l'autre, le rapport à l'autre. Sur le plan beaucoup plus astrologie mondiale et collectif, on est sur les énergies en lien avec la diplomatie. L'éclipse du 25 mars, elle a lieu du côté du nœud sud. Lorsqu'on a une éclipse ou des énergies qui sont reliées directement au nœud sud, on est sur des énergies de perte et clairement, on le voit, quand il y a une perte du côté de la balance, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les pertes d'équilibre ou les pertes de diplomatie. Effectivement, ça, on le voit dans le monde puisqu'on a des chefs d'État ou des pays qui ont du mal à trouver des terrains d'entente. Ici, le lundi 8 avril, nous avons une éclipse qui sera cette fois-ci solaire. Une éclipse solaire, c'est tout simplement l'équivalent d'une nouvelle lune fois 100 en termes d'énergie. C'est quoi une nouvelle lune dans son énergie ? C'est tout simplement un démarrage. Alors, quand on est sur une nouvelle lune classique, on est sur une période de temps qui peut concerner 15 jours à un mois. Ici, dans le cas d'une éclipse solaire, elle peut impacter un an en termes d'énergie. Comme cette éclipse, elle a lieu dans le signe du bélier, potentiellement les choses, les événements qui viennent à nous dans la foulée ou que nous, nous décidons de démarrer, dans la foulée de cette éclipse du 8 avril, peuvent démarrer avec une énergie impulsive, une énergie rapide, une énergie d'ego. Bien sûr, les signes et ascendants qui seront les plus concernés et qui seront les plus touchés à la fois par l'éclipse du 25 mars et à la fois par l'éclipse du 8 avril sont les signes et ascendants cardinaux, c'est-à-dire bélier, balance, cancer et capricorne seront les plus concernés. Cet éclipse prend des conjonctions qu'on juge majeures. On a clairement l'importance de Chiron qui se voit de façon assez importante. Chiron est conjoint à cet éclipse. Chiron est à 19 degrés, au même degré que cet éclipse-là. Et en même temps, pas très loin, on a un Mercure qui sera certes rétro, mais il y a aussi effectivement Mercure qui n'est pas très loin, à 24 degrés du bélier. Donc, qu'est-ce que ça, ça indique ? Ça indique que les choses, les situations, les périodes qui démarrent dans la foulée du 8 avril avec, comme je l'ai dit, cette énergie potentiellement d'égo et de rapidité et potentiellement d'impulsivité, ça vient aussi avec une certaine énergie de blessure et ou de guérison. Donc, potentiellement, on peut démarrer quelque chose pour guérir une blessure. Il peut être aussi question de blessure. Attention, si en fonction de votre thème de naissance, ça fait des aspects un petit peu compliqués, cet éclipse peut créer des situations de blessure. Le fait que ce soit positif ou négatif, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Tout le monde ne saura pas toucher de la même façon. Et le fait que Mercure soit rétro à ce moment-là, c'est l'indication que les engagements qu'on pourra prendre potentiellement dans la foulée du 8 avril et avec l'énergie du 8 avril, peut-être avec cette énergie d'égo, de rapidité, potentiellement, on va revenir dessus. Donc, ce qu'on conseille, évidemment, dans les périodes de Mercure rétrograde, c'est soit d'éviter des signatures de contrats importants, des engagements importants, attention à la parole qu'on donne ou qu'on nous donne et éventuellement, garder en tête que, potentiellement, les choses qu'on va mettre en place ou les choses sur lesquelles on va s'engager, potentiellement, on va devoir revenir dessus. Donc, avec Mercure rétro, il y a cette notion de répétition. On va revenir dessus. Ça ne restera pas tel quel. Une fois que Mercure va reprendre sa course, potentiellement, il y aura des événements qui vont faire qu'on va revenir dessus. Sur le plan, donc, pour la France, pour le thème astral, donc, de la France, en France, donc, on utilise, en astrologie mondiale et politique, le thème de la Ve République. Donc, on a un ascendant qui est poisson. 19 degrés du bélier, ça représente la maison 1 de la France. Donc là, on a quelque chose qui peut potentiellement démarrer de manière assez importante. La maison 1 est reliée directement, effectivement, au peuple. En plus, la Lune n'est pas très loin. Donc, clairement, il peut être question de nouvelles demandes, peut-être de la part du peuple, ou d'une nouvelle période importante qui peut démarrer avec une énergie du bélier. Donc, les contestations peuvent, effectivement, en faire partie. Cela dit, il y a quand même des énergies qui peuvent être intéressantes pour la France parce qu'on a quand même un trigone à Saturne, on a un trigone au Uranus natal de la France. Donc, moi, je dirais que pour la France, ça peut être quelque chose, ça peut être une éclipse intéressante, celle du 8 avril. Il faudra quand même faire attention parce que l'ascendant de la carte de l'éclipse au moment de l'éclipse pour Paris se trouve dans la 7 de la France et l'éclipse se situe en face dans la carte de l'éclipse seule. Donc, clairement, il peut être aussi question de nouvelles décisions de la part d'adversaires directs. Donc, il faudra surveiller ce que nous, en tant que pays, on considère être nos adversaires directs. Donc là, je pense à des décisions, à une forme d'impulsivité de la part de nos adversaires directs qu'on juge être nos adversaires directs. Donc, il faudra faire attention. Mais comme Mercure est rétrograde, même si, par exemple, on considère que certains pays, admettons, ou certains dirigeants prendront la parole potentiellement à ce moment-là avec cette énergie d'ego, ce qu'ils vont dire ne va pas rester dans le temps. Potentiellement, ils vont devoir soit revenir dessus ou soit certains événements viendront annuler ce qui a été dit. Donc ça, on va... Enfin, ce qui est conseillé, c'est qu'on va effectivement observer et voir ce qui peut se passer. Donc voilà, en gros, pour ces énergies de cette éclipse-là, je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. Ce n'est pas nécessaire pour moi d'écouter Vénus, Mercure, etc. puisque pour moi, c'est tiré par les cheveux. Ce qui sera plus intéressant, ce sera quand même de regarder le thème de naissance. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, je donne des consultations. Vous avez les liens sous la vidéo. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, j'ouvre régulièrement des sessions de formation. Vous avez les infos sous la vidéo. Il y a une formation au sujet de la lecture, pour apprendre la lecture des thèmes de naissance, faire des prédictions également. Et il y a deux autres formations sur l'astrologie financière pour des études concentrées sur les crises financières ou les études de thème d'entreprise. ou encore concernant l'astrologie plus mondiale. Là, on est sur d'autres domaines, on va dire, et on n'est plus sur de l'astrologie politique, la prédiction potentielle des tremblements de terre, des catastrophes, etc. Donc, vous avez tout ça sous la vidéo, sur mon site internet, si vous souhaitez regarder. Donc, je vais y aller signe par signe. Sachez que ce dont je vais vous parler ici peuvent vous impacter sur une énergie qui peut aller à un an. Donc, on est sur des énergies assez importantes. Donc, bélier et ascendant bélier, vous allez démarrer quelque chose d'assez important dans votre vie, dans votre manière de vous montrer, de vous présenter. Attention à ce... Ça va dépendre des thèmes de naissance. Tout le monde ne sera pas impacté de la même façon. Pour être sûr que ce soit positif ou négatif, il faut regarder quand même le thème de naissance. parce que là, effectivement, il y a Chiron, il y a Mercure qui n'est pas très loin. Ce qui peut démarrer ici pour vous, ça peut être intéressant dans le sens où vous allez le faire avec une énergie d'affirmation de vous-même. Au négatif, certains d'entre vous seront concernés par des énergies de blessure. Donc, si vous avez des sports entre guillemets extrêmes ou des activités extrêmes ou certaines activités physiques à faire, attention à la notion de blessure dans la foulée du 8 avril. Certains d'entre vous, vous allez vous engager ou prendre des décisions majeures. Attention à être assez vigilant. Je vais vous recommander de faire attention aux dates pendant lesquelles vous pouvez signer des contrats. Attendez que Mercure reprenne sa course parce qu'au moment de l'éclipse, Mercure sera rétrograde et donc potentiellement les engagements que vous ferez, vous serez obligés de revenir dessus. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer une période qu'on juge être dans l'isolement avec potentiellement une énergie karmique, c'est-à-dire des choses que vous ne contrôlez pas. Certains d'entre vous seront d'une manière ou d'une autre concernés par des lieux isolés, les hôpitaux, les prisons ou des zones d'isolement, des choses que vous ne contrôlez pas. Comme il est question de Chiron, clairement, la notion de blessure peut clairement vous concerner. Attention à ce qui peut arriver ici aussi en termes d'ennemis dans le dos ou des choses qui ont lieu dans le dos. Donc ça, ça peut vous impacter sur un an. Pour celles et ceux qui sont concernés par le domaine de la santé, vous pouvez être concerné par des maux de tête, des migraines ou des soucis au niveau des yeux. Donc attention à toutes ces zones-là sur au minimum un an ou dans la période qui arrive. Pour les gémeaux et les ascendants gémeaux, cette éclipse, elle va concerner le domaine social, les amis, les groupes de personnes et les projets dans le collectif. Vous allez démarrer sans doute des projets qui peuvent être pourquoi pas intéressants. Pour savoir si c'est positif ou négatif, vraiment, pour en être sûr, c'est le thème de naissance qui va donner l'information. Mais ici, avec Chiron, clairement, il sera question soit d'une guérison pour certains d'entre vous dans le cadre de vos relations amicales ou pour certains, au contraire, ça sera peut-être une énergie de blessure. Il peut être question de situations un petit peu compliquées, de blessures et de difficultés dans les relations amicales ou alors vos amis auront des situations de blessures qui les concernent. Donc, attention à tout ça. Attention à ne pas vous engager autour du 8 avril, la période, elle n'est pas idéale, surtout sur des projets importants, sachant que Mercure est rétro, puisque potentiellement, vous serez obligés de revenir sur ces décisions-là parce que ce n'est pas favorisé de s'engager surtout en termes de signature quand Mercure est rétrograde. Pour les cancers et les ascendants de cancer, vous allez entamer une période qui peut s'étaler à un an dans le domaine de la carrière de la place dans le monde et de l'image dans le monde ou dans les rapports à la hiérarchie ou les parents ou encore un peu plus la maman. Ce qui démarre ici peut être intéressant pourquoi pas, mais ce qui vient effectivement ici pour vous, ça peut mettre la lumière sur la carrière, vous allez entamer quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça va dépendre vraiment des thèmes de naissance, mais attention dans les rapports avec la hiérarchie, pour certains, peut-être que c'est une nouvelle période qui marque des énergies de blessures dans les rapports avec la hiérarchie ou alors la maman sera concernée par des situations de blessures, évidemment que je ne vous souhaite pas ou vous-même vous serez dans une énergie où il y a une blessure dans la carrière et quelque chose ici à gérer et à régler. Mercure étant rétrograde, ne signez pas de contrat autour du 8 avril, ce n'est pas favorable ou alors attention aux paroles aussi qu'on vous donne parce que potentiellement ça peut être remis en question plus tard puisque Mercure sera rétrograde à ce moment-là. Mais effectivement, ça pourra vous impacter sur à peu près un an. Pour les Lyons et les ascendants Lyons, cette éclipse du 8 avril elle met l'accent sur les affaires administratives, tout ce qui est en lien avec les voyages, la spiritualité, la foi. Ce que vous allez démarrer ici peut s'étaler à un an dans tous les domaines que j'ai cités. Sachant que Chiron est concerné, il sera question de guérir quelque chose donc si vous entamez un nouveau chemin spirituel il peut être question de guérir quelque chose. Pour certains, il sera question peut-être d'un voyage. Si tel est le cas, attention aux zones de blessures. attention à ne pas prendre de risques. Il peut être aussi question pour certains d'entre vous de difficultés administratives. Donc attention à tout ça dans la foulée du 8 avril. Pour savoir si c'est positif ou négatif, c'est vraiment le thème de naissance qui informera. Ce que moi je peux vous conseiller c'est au minimum d'éviter les engagements importants autour du 8 avril parce qu'en général on va éviter les décisions importantes autour des éclipses. Et en même temps, Mercure sera rétro à ce moment-là. Donc attendez que Mercure reprenne sa course pour prendre un engagement majeur sur le plan administratif parce que là, ça ne va pas être favorisé. Vous serez obligés de revenir sur la décision que vous aurez prise ou sur l'engagement en question puisque potentiellement ça ne se passera pas comme prévu. Pour les vierges et les ascendants vierges, cette éclipse du 8 avril, elle met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Vous entamez une nouvelle phase ici sur ce qu'on appelle les finances en commun. Peut-être qu'il sera question de guérir quelque chose, de guérir une blessure, de gérer un problème ici au niveau des finances en commun ou alors le partenaire lui devra gérer quelque chose au niveau de ses finances donc guérir une forme de blessure ou régler un problème ou alors cette éclipse elle peut aussi ouvrir une zone de blessure, une difficulté. Donc il faudra faire attention à tout ce qui est finances en commun sur au minimum une période d'un an. Ce qui se passe ici peut impacter effectivement un an donc attention à ça. Pour être sûr il faut regarder effectivement les thèmes de naissance mais Mercure Retro nous dit de ne pas vous, enfin vous conseille en tout cas de ne pas vous engager sur des décisions majeures sur des signatures au moins tant que Mercure n'a pas pris sa course directe puisque vous serez obligé de revenir sur les engagements ou alors ça ne se passera pas comme on vous présente si jamais vous engagez sur des projets financiers quand Mercure Retro ou en tout cas autour du 8 avril c'est pas favorisé. Pour les balances et les ascendants balance cette éclipse elle met l'accent sur l'autre le partenaire la relation à deux vous entamez une nouvelle phase dans la relation à deux il se peut que ça soit positif ou négatif ça ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance parce que le thème de l'éclipse n'est pas assez est beaucoup trop neutre pour faire pencher la balance à ce niveau là mais en tout cas le conseil ce que l'éclipse dit pour vous c'est qu'il y a une nouvelle phase dans la relation à deux qui démarre que vous soyez en coupe ou pas ce qui démarre ici peut démarrer de manière rapide avec une énergie d'impulsivité le fait que Mercure soit rétrograde il faudra faire attention aux engagements ne vous engagez pas quand Mercure est rétrograde attendez que Mercure reprenne sa course le fait que Chiron soit conjointe à cette éclipse il est question d'une zone de blessure au négatif ça ouvre une phase de blessure dans la relation à deux au positif vous guérissez une blessure ici et ça ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance mais attention à l'ego et aux décisions rapides que vous pourrez prendre par égo dans la relation à deux ça peut concerner toute forme de relation à deux les associations les partenariats les collaborations et aussi vos relations avec les clients si jamais vous êtes à votre compte des choses comme ça pour les scorpions les ascendants scorpions cette éclipse elle va mettre l'accent sur la vie quotidienne le travail quotidien et les activités au quotidien que vous avez à mettre en place et à gérer au quotidien ça peut toucher aussi le domaine de la santé pour être sûr que ce soit positif ou négatif ça c'est vraiment le thème qui va le dire votre thème de naissance à vous le thème ce qu'il y a dans le ciel pour moi est beaucoup trop neutre pour faire pencher la balance honnêtement mais là ici c'est dans le secteur de la santé clairement pour certains d'entre vous vous entamez une nouvelle période dans votre vie quotidienne une nouvelle organisation dans la vie quotidienne qui peut démarrer avec une énergie beaucoup trop rapide donc attention à ça le fait que Chiron soit là attention aussi aux blessures si vous faites certains sports je vous recommande d'être vigilant et de ne pas prendre de ne pas faire de gestes brusques et de ne pas prendre à la légère si vous avez des problèmes de santé surtout ça concerne la tête les migraines Chiron est concerné donc clairement les blessures sont au potentiel Mercure est là aussi donc il peut être question aussi d'une forme de vous pouvez avoir des petits soucis de santé ou des maux de tête liés à la nervosité ou liés à votre quotidien à une forme de nervosité très rapide et difficilement gérable donc attention à ça cette éclipse elle peut aussi ouvrir une période un peu de conflit ou de difficulté ou de blessure dans les rapports avec les collègues ou les subordonnés si vous en avez attention à ne pas vous engager autour du 8 avril attendez ou alors attendez attendez un petit peu attendez au minimum que Mercure soit et reprise sa course directe c'est surtout si vous devez faire des signatures de contrat avec par exemple des subordonnés ou en lien avec le travail quotidien c'est vraiment pas favorisé parce que ce à quoi vous allez vous engager là pourra être remis en question par la suite pour les sagittaires et les ascendants sagittaires cette éclipse elle met l'accent sur le domaine de l'amour la vie tout ce qui est en lien avec les enfants les hobbies toutes les passions en général si jamais vous avez des passions le fait que ce soit positif ou négatif ici ça va dépendre vraiment de votre thème de naissance Chiron est conjoint à l'éclipse Mercure est pas très loin et est rétrograde au moment de l'éclipse ça c'est l'indication que ce qui démarre ici pour vous est important et peut s'étaler à une énergie d'un an donc c'est assez important ce qui démarre ici le fait qu'il y ait Chiron ici vous entamez une nouvelle période dans votre vie amoureuse potentiellement ou en lien avec les enfants les passions la légèreté d'une manière générale les flirts etc ça démarre avec une énergie impulsive et rapide ça veut pas dire que ce sera négatif mais effectivement ça démarre de manière assez rapide Chiron ici dit que vous allez soit guérir une blessure au niveau amoureux ou soit ce qui démarre ici peut créer une zone de blessure potentiellement je dirais que ça peut être intéressant c'est une éclipse qui peut être intéressante pour vous donc après il faudra regarder quand même les thèmes de naissance mais la probabilité que ce soit plus positif est plus important quand même le fait que Mercure soit rétro attention les engagements ou les choses auxquelles vous allez potentiellement vous engager à ce moment là donc les signatures de contrat les paroles données etc seront potentiellement remis en question par la suite donc laissez faire ce qui doit venir de façon positive mais attention aux engagements ça va pas être intéressant parce que Mercure est rétrograde si vous êtes dans les métiers de la spéculation financière Mercure qui est rétro ici c'est pas favorable parce que potentiellement les décisions que vous prendrez ici pareil vous allez devoir revenir dessus attendez au minimum que Mercure reprenne sa course mais en tout cas vous allez ouvrir une nouvelle phase dans votre vie amoureuse et dans votre vie personnelle pour les Capricornes les ascendants Capricornes cette éclipse met l'accent sur la famille le foyer l'habitat vous allez entamer une nouvelle période importante dans ce domaine là ça va démarrer de manière rapide avec potentiellement une zone de blessure qui peut s'ouvrir et ou une zone de guérison ça ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance Mercure est rétrograde si vous devez vous engager sur des choses en lien avec l'immobilier la famille le foyer l'habitat au moment de cette éclipse là attendez que Mercure reprenne sa course parce que Mercure rétro va vous forcer à revenir sur les décisions que vous aurez pris sur les engagements que vous aurez pris potentiellement il sera question effectivement d'une nouvelle phase en famille ça va démarrer assez rapidement effectivement il y a cette possibilité soit de guérir soit ça peut créer une zone de blessure cette éclipse elle peut aussi vous permettre à certains d'entre vous d'ouvrir une nouvelle phase de relation avec la famille et ou le père les relations au père sont très concernées potentiellement pour les versos et les ascendants versos cette éclipse elle met l'accent sur l'entourage proche les frères et sœurs la communication les métiers en lien avec la communication tout ce qui est en lien avec des activités sur internet par exemple sont concernés les relations avec les frères et sœurs le voisinage les trajets d'une manière générale ce qui démarre ici peut être intéressant ça peut être vraiment positif la probabilité que ce soit positif ou négatif ça va quand même dépendre des thèmes de naissance mais ça peut être intéressant dans le sens où ça vous permet d'entamer une nouvelle phase qui peut vous permettre de guérir quelque chose d'intéressant dans la relation avec l'entourage proche ou alors dans la vie de vos frères et sœurs il est question d'une nouvelle phase qui est intéressante pour eux vous pourrez être amené à signer des contrats importants faire des engagements importants si vous êtes dans les métiers de l'enseignement vous pourrez être concerné aussi attention seulement à ne pas faire d'engagement important à ne pas signer d'engagement important ou à ne pas vous engager de manière importante que ce soit par la parole ou à l'écrit au moment de cette éclipse et tant que Mercure est rétrograde attention attendez que Mercure reprenne sa course pour faire des engagements importants surtout sur cet axe là pour vous le risque c'est que vous engagez pour quelque chose qui change dans la foulée et vous serez obligé de revenir dessus et de réitérer ou de refaire votre engagement ou alors vous allez voir d'autres informations d'autres détails qui vont tout changer potentiellement pour vous donc ça ça peut vous impacter sur un an donc ici on est sur des changements assez majeurs pour les poissons et les ascendants poissons cette éclipse elle va mettre l'accent sur vos finances les revenus les ressources les possessions personnelles l'estime de vous même vous allez entamer une période importante dans vos finances qui a un lien avec Chiron c'est à dire qu'il est question ici d'une zone de blessure ou de guérison au niveau de vos finances de vos revenus et de vos ressources il peut être question d'une guérison au niveau de l'estime de vous même donc ça c'est plutôt intéressant sachant que Mercure est rétrograde si vous prenez des décisions majeures en lien avec vos finances et vos revenus au moment de cette éclipse vous allez être obligé de revenir dessus donc attention quand la planète elle va reprendre sa course donc ce qu'on conseille ici c'est d'attendre au minimum que Mercure ait repris sa course surtout si vous devez faire des engagements importants à l'écrit surtout à l'écrit alors ça peut être aussi à l'oral mais surtout à l'écrit au niveau de vos finances de vos revenus et de vos ressources le fait que ce soit positif ou négatif ça va vraiment dépendre de vos thèmes de naissance le thème de l'éclipse est pour moi beaucoup trop neutre pour me faire pour que je puisse vous dire avec une forme de certitude oui ça sera positif ou négatif pour moi là ça va dépendre des thèmes de naissance sachant qu'en plus Chiron est là Chiron ça peut être à la fois la guérison ou la blessure et ça ça dépend encore une fois des thèmes de naissance mais pour vous c'est en lien avec vos finances vos revenus vos ressources et il y a aussi cette notion effectivement d'une nouvelle phase de quelque chose que vous allez démarrer qui a un impact sur un an et ça démarre avec une énergie d'impulsivité de rapidité et peut-être avec une notion d'ego au niveau de vos revenus et de vos ressources donc clairement vous pourrez peut-être pour certains d'entre vous être amenés à prendre des risques sur le plan de vos finances voilà les amis pour ces prévisions et ces explications pour cette éclipse du 8 avril je ferai ou j'essaierai en tout cas je ne vous promets rien mais j'essaierai de faire une vidéo pour les explications de Mercure rétrograde je ferai aussi une vidéo pour le mois d'avril 2024 je vous souhaite de très bonnes éclipses vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez soit prendre une consultation avec moi soit apprendre l'astrologie avec moi je vous embrasse et je vous retrouve ce week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles un petit peu et je vous enregistre d'avril pour les prévisions de Bain c'est trop et je vous enregistre